Donc, je me présente, bonsoir à tous, je suis professeur El Khareba, l'enturé cardiaque au niveau de l'OHS Dr. Jalim Khtar à Constantine en Algérie. Donc, j'ai choisi ce thème puisqu'il fait partie des urgences cardiaques les plus redoutables. Donc, le plan de la présentation, on va faire une petite définition, un intérêt de la question, puis on va faire un petit rappel historique de cette affection, puis on va entamer l'anatomie de l'aorte thoracique, puis on va voir les lésions anatomiques observées chez les patients atteints de déception aortique, les conséquences subiopathologiques de cette urgence cardiologique, les différentes classifications anatomopathologiques, quelles sont les épiologies ou les causes responsables de cette affection grave, puis on va entamer la présentation clinique, et c'est vraiment complémentaire nécessaire pour confirmer le diagnostic d'une déception aortique. Donc, puis on va entamer les diagnostics différentiels et comment éliminer les pathologies qui peuvent avoir la même présentation clinique d'une déception aortique. Et on terminera avec le chapitre thérapeutique, avec les résultats et l'indication. Donc, d'abord, une déception aortique, c'est une urgence extrême qui se définit comme un accident aigu au cours duquel le courant sanguin quitte la lumière intérieure à travers une déchirure intimale. L'intima, c'est la couche interne de la paroi aortique, située à un niveau variable de la aorte thoracique, c'est-à-dire au niveau de la aortation dentre, la crosse aortique ou la aorte thoracique décentrale. On va voir, après, lorsqu'on entame l'anatomie de la aorte thoracique. Donc, elle pénètre entre l'intima, qui est la couche la plus interne de la paroi aortique, et la partie externe de la midia. La midia, c'est la couche moyenne qui se trouve entre l'intima et la dynétis. Donc, ce qui va donner un clivage longitudinal de la paroi aortique avec constitution de deux chaînes, fresh chenal et fresh chenal. Donc, la dissection est considérée comme aiguë lorsqu'un patient est vu dans les 15 jours qui suivent l'accident initial, et elle est considérée comme chronique au-delà. D'où l'intérêt d'un interrogatoire minutieux pour savoir trancher entre une dissection aortique aiguë et une dissection aortique aiguë, chronique plutôt, puisque la prise en charge varie entre les deux tableaux cliniques. Donc, comme vous voyez dans cette diapositive, on a une illustration sur l'image de gauche. Vous voyez ici la brèche intimale avec le passage du temps au niveau de la midia, entraînant un clivage longitudinal de la paroi aortique. Avec l'extension, le clivage se fait en amant vers l'anneau aortique, pouvant entraîner une insuffisance aortique. On va voir après les conséquences physiopathologiques de cette infection grave. Et l'extension en aval, comme vous voyez ici, de la déchirure vers l'artation aortique, l'artation aortique, et l'art thoracique, voire même jusqu'aux artères et des membres inférieurs. Donc, pour l'intérêt de la question, une dissection aortique signifie ou c'est l'anime d'une urgence vitale extrême. Donc, l'incidence varie selon les études épidémiologiques quant à 5 et 30 cas par million par an. Donc, sur le sexe, la prédominance, elle est masculine. Donc, elle touche plus fréquemment les hommes que les femmes. Donc, avec sexe ratio, de 3 hommes pour une femme. L'âge moyen, la majorité des cas, observés au-delà de 50 ans, sont 70% d'âge. Concernant la gravité, donc, c'est une infection potentiellement catastrophique par les complications qu'elle entraîne. On va voir après la complication fatale, c'est l'arrêt. Il y a d'autres complications comme l'incidence aortique, les espinies du membre, les AVC, etc. Donc, comment faire les diagnostics ? C'est par l'icotronse thoracique, voire l'icotronse zoosophagienne, et par l'enjeu TDIM, voire même l'enjeu IRM, si le malade est inestable sur le plan hémodynamique. Le traitement de cette infection n'est que chirurgical. Donc, le pronostic spontané, elle est sombre. On va voir après dans l'évolution que la moitié des malades non empérés décèdent après 48 heures. Donc, la première description anatomique a été faite par Morgani en 1761, et la première réparation chirurgicale a été faite par un chirurgien cardiaque libanais aux États-Unis en 1955, c'est le professeur de Bacchus. Donc, pour l'anatomie, l'anatomie, elle est facile. Comme vous savez tous que l'aorte, c'est l'artère principale du corps et main, elle est divisée en plusieurs segments. Comme vous voyez ici, on a les sinus de Valsalva qui sont limités par l'orifice aortique et le plan passant par les deux ossières coronaires. On parle de la jonction scénotubulaire. Donc, l'aorte ascendante qui se trouve entre les ossières coronaires et le pied du TABC, c'est l'anatomie et le pacte australique. Puis, l'autre segment, c'est l'atrose aortique d'unesse, les artères nourricières des deux membres supérieurs et l'artère à distingue cérébrale. L'aorte thoracique descendante, comme l'illimité entre l'orifice diaphragmatique et l'artère subclavière. Et enfin, l'aorte abdominale avec ses branches terminales, l'artère iliacte à droite et l'artère iliacte gauche. Donc, sur le plan anatomopathologique, comme vous voyez dans cette diapositive, l'aspect extérieur a l'ouverture du pilcab. Donc, comme vous voyez ici dans cette image, on a une aorte non rompue. L'aorte apparaît très dilatée parce que généralement, c'est des malades hyper tendus ayant une dilatation au niveau de l'arcteur ascendante, énorme avec succlusion hémorragique. Comme vous voyez ici, l'aspect bleuté de la paroi aortique. Donc, dans le midiastien ou le pilcab. Pour les lésions élémentaires, c'est la déchirure intimale. On a déjà parlé de ça dans la diapositive. C'est l'orifice d'entrée. Donc, c'est primordial de rechercher cette déchirure intimale puisque le traitement chirurgical consiste à supprimer cette déchirure intimale pour éviter l'irrigation du feu de la paroi aortique par le puissant. Donc, elle est quasi constante. Elle peut être unique. On peut trouver chez certains malades plusieurs portes d'entrée. On parle de portes d'entrée multiples. Donc, le siège de prédilection, c'est dans 70% des cas au niveau de l'aorte ascendante. Il y a également l'orifice de sortie appelé également l'orifice de réentrée. Donc, c'est un orifice par lequel le sang regagne la lumière aortique. Mais c'est un élément inconstant, mais doit être recherché lors de la réalisation de l'ongioscanner thoracique. Donc, qui se voit ou est retrouvé chez 10 à 15% des patients. Pour le clivage de la paroi aortique qui survient après le passage à travers cette porte d'entrée au niveau de la paroi aortique. se produit dans l'amidia. L'amidia, c'est la couche moyenne de la paroi aortique à l'union des deux tiers interne et le tiers externe de l'amidia. Donc, engendrant la formation de deux célèbres entre lesquels circule le faux chenal. Donc, c'est pas le faux chenal, on a déjà parlé de ça, faux chenal, vrai chenal, lors de la définition. Le faux chenal peut être circulant ou non-circidant. C'est pas des problématiques. Sa paroi externe, elle est mince et fragile. Donc, ce qui explique le risque de la complication fatale, c'est la rupture. Dans le taux de souvenu et de 50% des cas préconculteurs chez des malades non opérés, constitué de tiers externe de l'amidia et l'adventis. Donc, l'adventis, c'est la couche la plus externe de la paroi aortique. Elle est fragile, ainsi qu'une petite partie de la paroi de l'amidia. Donc, le faux chenal peut-être dans les formes évoluées ou non opérées, évolue vers la thrombose, d'où la stabilisation, voire même la régression. Donc, l'expansion de la déception peut se faire en amont, c'est-à-dire vers l'orifice aortique ou en aval vers l'aorte ascendante, la crosse aortique ou l'aorte thoracique. Donc, elle peut se faire transversellement, longitudinellement, de façon rétrograde ou de façon ontérogate où on peut observer les deux à l'auteur. Donc, elle peut toucher les collatérales aortiques. Donc, vous savez tous que l'aorte naît des artères, c'est des collatérales pour irriguer les membres, pour irriguer les organes et les membres coréens. Donc, on voit dans cette image, l'image A, c'est une déception du collatéral qui peut entraîner une ischémie du territoire. Elle peut entraîner, si cette collatérale éligue le membre supérieur, elle peut entraîner une ischémie du membre supérieur. C'est une seule artère rénale, elle peut entraîner une ischémie rénale, voire même compliquée d'une incidence rénale post-désection aortique. Deuxième mécanisme, le collatéral peut être désinséré, c'est-à-dire détaché complètement de l'aorte. Donc, elle peut lésser les sigmoïdes aortiques si l'extension elle se fait vers la noix aortique. On peut avoir une incidence aortique qui se voit dans 70% des cas dans les désections aortiques A de Saint-Fort. Donc, les mécanismes de la fuite aortique, c'est le collatifle, validaire, puisque généralement, c'est le secondaire détachement des commissures, capotage validaire ou la délatation de la noix aortique, ce qui va donner un défaut de coaptation des feuilles ou des tusques aortiques. La rupture extente constitue l'évolution naturelle des désections aortiques non opérées, responsables de décès. La rupture peut se faire dans le pilical, ce qui va donner un tamement d'hémopilicard, voire même de tamponade dans 70% des cas. Elle peut se faire dans le midiastone dans 13% des cas. Dans la plérogose, donc, 25% des cas, raison pour laquelle on a recherché les hémothorax systématiquement lors de la réalisation de la radiographie pulmonaire chez les malachiques qui ont suspect une désection artique. Et elle peut enfin se faire dans l'espace rétro-péritonial, rarement dans 5% des cas. Donc, pour la physiopathologie, on a deux conditions qui sont quasi obligatoires pour qu'une désection puisse se produire. On a une déchirure au niveau de l'intima ou on a une altération de la miga, c'est-à-dire une fragilisation des tissus de la porose. Pour expliquer l'origine des anomalies de la miga, on a invoqué les raisons des facteurs de responsabilité qui sont nombreux. On a les facteurs vestuels. D'abord, l'ischémie de la miga, l'ischémie de la miga secondaire à l'athérombe, comme vous savez, l'athérombe, c'est le dépôt de plaques d'athérombe au niveau de l'athérombe aortique, c'est le cas même naturel favorisé par les facteurs de risque cardiovasculaires comme l'âge, le sexe, tabac, l'âge, l'athérombe, 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 ce sont les artères nourricières qui assurent l'irrigation des différentes touches de la porose aortique. La vascularisation de deux tiers extérieurs de la miga a été tenue par les responsables de la fragilité de la miga. Dans ce cas-là, on a une fragilité de la miga liée à une poursuite ischimique secondaire à l'atteinte ou à l'obstruction des artères nourricières par les plaques d'athérombe. Donc, les facteurs histologiques, généralement, c'est les facteurs héréditaires. On a la miga nécrose qui est la lésion élémentaire observée chez ces malades. On va voir après dans les éthiologies, on va s'étaler là-dessus. Donc, c'est ce qui fragilise la paroi aortique. Donc, la média, c'est la couche moyenne. Nécrose, c'est la nécrose qui stickle. Ce sont des lésions histologiques observées lors de l'examen anatomopathologique des pièces des parois aortiques adressées pour une fuite anatomopathologique. Donc, cette lésion élémentaire, elle est spécifique pour les malades atteints de maladies de tissu élastique et de la bichuspidia aortique. La bichuspidia aortique, c'est la présence de deux cusses au niveau de l'oreille du cuss aortique au niveau de trois. et dans le vieillissement de la paroi aortique. Il y a également d'autres facteurs comme les facteurs mécaniques et hémodinamiques. Dans l'agence causal, c'est l'HTA. Comme vous le savez tous, l'HTA, c'est un tueur sélonfeux est responsable de 70% des cas des déceptions aortiques. Donc, pour les classifications, plusieurs classifications ont été avancées. Il y a des classifications anciennes, des classifications récentes. Mais la fameuse, c'est la classification de deux vaquets au nom du savon nébanais qui travaille aux États-Unis. Donc, historiquement, la plus ancienne, elle différenciait trois types selon l'étendue et la topographie des processus de déception. Donc, le premier type, c'est une déception affecte l'ensemble de l'aorte. On va voir dans la diapositive prochaine une illustration. Type 2, ce sont les désections qui ne touchent que l'aorte ascendante. Et enfin, le dernier type, c'est le type 3, ce sont les désections qui touchent l'aorte thoracique descendante, c'est-à-dire au naval de l'artère sous clavier. sous clavier à gauche. La deuxième classification, c'est la classification de Stéphane, donc c'est une classification purement thérapeutique qui distingue deux types. On a le type A, ce sont les désections qui touchent l'aorte ascendante, dans ce cas-là, le traitement est né chez un végal, et les désections en type B sont les désections qui ne touchent pas l'aorte ascendante. Donc, notamment, le type B de Stéphane correspond si on fait par rapport à la première classification au type 1, type 2, type 3, rétrograde de la classification de deux vaquets. Pourquoi rétrograde ? Si on a une porte d'entrée au niveau de l'aorte thoracique avec l'expression rétrograde. Le type, le second type, c'est le type B de Stéphane correspond au type 3 de deux vaquets. Je pense que c'est clair, il faut savoir, il faut bien les avoir en tête ces classifications qui ont un intérêt d'abord pour l'extension et le deuxième intérêt thérapeutique. Donc, comme vous voyez ici dans cette illustration, pardon, donc on a le type 1 de la classification de deux vaquets. Donc, c'est une désection qui touche l'intégralité de la horte thoracique. On a la horte ascendante, la crosse et la horte thoracique descendante. Vous voyez ici dans cette flèche bleue, c'est le siège de la porte d'entrée. Donc, le type 2, ce sont les désections qui ne touchent uniquement la horte ascendante. Donc, vous voyez, c'est les soumuses et c'est les désections qui ne s'étendent pas au-delà d'une T à baisser. Donc, il porte d'entrée indiquée ici par la flèche. Enfin, le dernier type 3 de la classification de deux vaquets qu'on voit, la horte ascendante et la crosse sont intactes, mais on a une désection qui touche à la horte thoracique descendante, c'est-à-dire qui siège au navale de la terre sous-clavière. Gauche. Donc, la classification physiopathologique a été proposée par la Société Européenne de Cardiologie. On parle actuellement des syndromes aortiques aigus, c'est-à-dire les aortes douloureuses qui distinguent cinq types ou cinq classes. Le premier type, c'est les désections aortiques classiques avec FLAB. Le FLAB, c'est la paroi qui sépare le vrai et le faux chénal. Donc, ça, c'est le FLAB qu'on voit ici. Ça, c'est le FLAB, ça, c'est la porte d'entrée. Donc, classe 1, c'est ça. Dans classe 2, c'est un ématome intranural qu'on voit ici. On n'a pas une porte d'entrée, mais la présence d'un hématome comme un hématome comme les autres hématomes vasculaires, un hématome au niveau de la porte d'entrée. Mais on ne voit pas une porte d'entrée. Troisième type, c'est la répure sous-adventicienne, c'est-à-dire une brèche sous-adventice localisée au niveau de la horte. Vous voyez dans cette illustration. L'avant-dernier type, c'est les 8 heures à telombre et puis le temps. Donc, c'est illustré ici dans cette image. Vous voyez ici une illustration avec le passage du son au travers constituant, entraînant l'apparition de cette pétrole. Et le dernier type, c'est les déceptions traumatiques ou diatrogènes. Donc, vous voyez ici, on a un guide qui va perforer la parole antique entraînant le passage du son en pleine parole. C'est des sections traumatiques ou ayant en pleine. Donc, pour les épologies, il faut les avoir en tête. Pourquoi il faut les avoir en tête ? Il faut la prévention, le traitement. Si on a un malade hypertonné, il faut qu'il contrôle ses chiffres concernés pour éviter l'insurveillage de cette prétation. Donc, la dissection se vient sous des aortes comme fragilisées par des affections que ce soit congénitales comme des coarctations antiques, l'habitifidie ou acquises. Donc, quelles sont les affections congénitales ou libidales qui entraînent une fragilité au niveau de la paroi aortique ? D'abord, la maladie de Marfan, c'est connu actuellement la maladie, ce sont les maladies qui font beaucoup de désection, des galacations du bifidien, voire même des récurs de la paroi aortique. C'est des maladies de tissu élastique, de collagène. Donc, on savait tous que sur le point histologique, la paroi aortique contient d'énormes quantités de collagène et de pubiculastique, ce qui va donner l'élasticité et l'accorce à ces parois aortiques. Donc, c'est une affection à transmission autosomique dominante. Donc, dans ce cas-là, l'enquête familiale est très intéressante pour faire le dépistage de ces formes cliniques. La maladie d'un l'air d'un l'os caractérisée par une anomalie du tissu conjonctif qui fait partie sur le plan histologique de la paroi aortique. Sur le plan clinique, on a une hyperlacité légamentaire et du tissu conjonctif Donc, la maladie anilo-extasiente. Anilo, c'est l'ano-artique extasiente parce qu'une délatation qui touche l'aorte et les cellules de la cellulaire et les dissections familiales. Il faut toujours trouver lors des enquêtes familiales pour la notion de dissections familiales. Donc, c'est des dissections qui touchent plusieurs membres du même famille, soit les ascendants ou les descendants. Donc, c'est une délatation de la racine antique plus ou moins étendue à l'aorte ascendante. Enfin, on a les anomalies congénitales comme les malades ayant cette malformation comme la coartation antique. La coartation antique, c'est une sélection ismique. L'isem, c'est l'asant qui se trouve entre la aorte orace descendante et la crosse antique. On a une sélection ismique. Ce sont des malades hyperpondus ayant des dilatations. Ce sont des malades hyperpondus. L'habituspidia, on a déjà parlé de ça, c'est la présence de deux puces aortiques. Chez ces malades, ils ont trouvé qu'il y a des anomalies estomagiques avec la fragilité de la paroi aortique. Donc, vous voyez dans cette diapositive une illustration d'un patient atteint de maladie de maquante. qui favorise qui favorise et la dégénération et la maladie On a déjà parlé de ça, on a déjà parlé de ça, de la prostitution et de l'hône. Donc, pour les infections acquises, c'est la maladie athéromateuse, le principal facteur qui se voit dans 70% des calachriotes qui favorise la dégénération de l'amidia en comprenant une atteinte de l'amidia. La grossesse, généralement, c'est l'HTA également. Également, les maladies inflammatoires, les plus solutiles intestinées, les articulations géantes. Donc, c'est les phénomènes inflammatoires qui entraînent une fragilité également de la paroi aortique. Donc, là, on a les causes héatrogènes, par exemple, lors de la réalisation d'un traitement de vasculin ou un traumatoracique, qu'un plompage chirurgical comme une chirurgie cardiaque. D'accord ? Donc, comment faire le diagnostic positif ? Donc, le diagnostic d'une dissection est généralement très difficile. Vous avez vu le tableau qui est très, très hétérogène, d'où l'intérêt de certains examens qu'on va voir après dans les examens. un des plus grands drames de la cardiologie, elle constitue une duritable urgence médico-chirurgicale. La présentation clinique est très hétérogène, ce qui rend le diagnostic positif très déficit. Donc, pour la forme typique, quels sont les signes fonctionnels ? Donc, généralement, le terrain, c'est un homme d'âge mur. On a déjà parlé de ça dans l'intérêt de l'affection. Donc, elle touche en général des patients au-delà de 50 ans de sexe masculin. Généralement, c'est des malades hyperpendus qui ne suivent pas contrairement ou qui ne prennent pas régulièrement leur traitement antéphépendant qui présentent brutalement une douleur thoracique intense. Donc, la douleur thoracique intense c'est prémondial, c'est un motif de consultation en cardiologie. Donc, c'est le cérébralat le plus fréquent qui se voit dans 90% du cas. Là, c'est une douleur aiguë à douleur rotale. Elle est sévère d'emblée maximale. Le siège, elle est le plus souvent antérieur puisque c'est l'arbre qui est l'arbre antérieur. Donc, c'est une douleur migratrice suivant l'extension de la déception au long de l'arbre. Donc, c'est une douleur persistante, c'est-à-dire qu'elle ne ne régresse pas soit spontanément ou sous-traitement médical. Donc, elle peut s'accompagner de signes généraux qui sont une poussée percensive, des sires froids, des nausées, des vomissements, voire même une sensation de mort imminente. Donc, comme vous voyez dans cette diapositive, une illustration de la topographie et des radiations de la douleur thoracique chez les malades atteints de déception arctique, d'accord, selon le type d'extension. On a une déception arctique qui touche dans la face du monde, vous voyez ici la topographie de la douleur ainsi que les radiations. Dans les déceptions qui touchent l'arcte ascendante, la crosse et l'arcte ascendante descendante de l'extension. Les radiations de la douleur convoyées c'est par les cloches, les radiations de la douleur et la région c'est l'extension. Pour l'entain, les déceptions qui touchent l'arcte ascendante, l'arcte ascendante, l'arcte ascendante, donc les radiations et l'arcte arrière, c'est l'extension et dorsale. Donc, pour les signes physiques, c'est-à-dire si le mal guide rapporte la notion de cette douleur avec ses caractéristiques scénologiques, il faut faire un bon examen physique. Donc, il faut rechercher un souple diastolique de l'incidence saotique. On a parlé que l'incidence saotique est parmi les complications de cette pathologique de chance. On se voit selon les publications passées à 25 et 75 les mécanismes sont multiples pour l'absurde valvulaire par écartement commissual dont on savait tous que la valve aortique à trois que la combissure. Donc, lorsqu'la déchirure intimale siège au voisinage ou atteint les combissures, puisqu'on a parlé généralement de l'extension rétrograde, donc, elle peut toucher l'anore ortique ou ses combissures entraînent cette fuite aortique qui n'était pas présente au parlement. capotage valideur lorsqu'l'hématome s'est dissécant se convient en arrière de l'anore ortique et de l'insertion de ces combissures. L'anore ortique, c'est la partie du siège de trois que l'anore plus ortique. Enfin, la dilatation de l'anore dans le mécanisme des sèmes, c'est un défaut de coaptation. Normalement, pour le diastole, il y a une bonne coaptation de la coaptation par ortique en pêchant le recul du sang de la orte vers le et la dilatation de la orte entraînant cette fuite aortique. Pourquoi on a parlé de l'incidence aortique ? Elle a un intérêt thérapeutique. En plus de la suppression de la corde d'entrée, il faut corriger cette fuite aortique qui est généralement mal supportée par ces malades puisqu'elle est généralement des incidences aortiques aiguées. L'évolution en l'acide se découle. Il faut faire un exemple un cadre respectulaire complet, symétrique entre les différentes membres. Il faut prendre les deux des deux membres supérieures et également prendre l'expression au niveau des quatre membres à la recherche d'une asymétrie tensionnelle appelée l'anisopension qui peut se voir dans les botières et les intersections. Les complications de la intersection peuvent rapidement être chroniques. Le malade peut être consulté dans un contexte d'AVC proditoire ou confécuté. L'ischnie du membre viscéral est organisé par la compression des couches de la halle. C'est-à-dire la compression des artères médecine de la halle. C'est-à-dire la compression de la halle. Soit l'artérinale, 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 l'artérinale. Il y a des complications ou atteindre des bronches de la halle. Généralement, ce sont des malades hyperpondus. Le clivage qui est la déception, vous voyez ici la porte d'entrée avec une extension qui est conduite jusqu'aux artériens. en flèche bleue, c'est l'éradiation de la douleur en entérieur jusqu'à la partie dorsale. Donc, ça, c'est les caractéristiques synélogiques de la douleur. Donc, l'extension peut se faire vers les artères à des signes cérébrales, ce qui peut donner des tableaux d'AIT ou d'ADC ou au niveau des artères viscérales pouvant donner des ischymies ou des ischymies du renard. Donc, quand on met le diagnostic, ils vont en cas retarder la chirurgie et un pourcent de mortalité par heure de retard diagnostique. Donc, on voit ici une autre chance ou le caractère catastrophique de cette pathologie. Donc, pour les exemples implémentaires, la biologie c'est de nos démonitaires à Femmès qui ont des moustaches où nos vermes sont bien que nos vermes sont obligés de faire le dosage des osages de caractère à savoir les choses qui sont souvent normales mais il y a des malades qui font des désections compliquées des TDM qui se voient dans 1 à 2% de les cas. Ce phénomène est expliqué par les désections étendues aux artères nourricières du corps, c'est-à-dire les artères coronaires. Donc, sur le plan électrique, il faut réaliser rapidement l'OCG qui est normal de la repolarisation pourquoi c'est l'HVG secondaire à l'HTA ou l'hémopédicale donc c'est la présence du son au niveau de la MTP qui est le cas. Également, l'OCG est demandé pour chercher une scie de la réception des artères coronaires soit gauche ou droite ou les deux à la fois. Dans le cardiaque pulmonaire de face c'est le normal d'un vent au centre de l'hémopédicale relève souvent des anomalies de l'hémopédicale donc on voit dans cette bière que le radiaque pulmonaire de face il a justement du midiastin pour vous t'en à dire qu'il est saillant dans le micro-axe gauche puisque c'est le même de l'hémopédicale parce que votre cardiaque particulièrement large est lié à l'HVG et il faut toujours rechercher la présence d'un épanchement de l'aractère gauche qui est témoigné d'une rupture frontale au point de la paroi de l'aractère gauche l'examen clé c'est l'échocardiographie transthoracique donc qui permet de montrer la délatation de l'aractère ascendante elle est quasi constante mais elle est aspecifique puisqu'on observe la délatation de l'aractère chez le monadraten d'anérisme de l'aractère le voile intimal c'est le plat intimal qu'on voit dans cette diapositive ça c'est le voile ou la partie de la paroi thoracique qui permet de séparer entre le vrai chenal et le faux chenal donc c'est la limite entre les chenots donc c'est par là entre deux chenots au niveau duquel les rues sont placées donc l'aractère permet dans la majorité des cas d'étendifier le siège de la paroi c'est à dire la déchure intimal l'extension collatérale c'est la déchure du partage digestif et de l'extension rechercher également une fuite aortique c'est à dire un visualisme plus récurrent de la horte vers le végé au diastère l'épanchement pélicardique qui est tellement des signes de la réalité c'est un signe de pré-reclure de réclure à pouvoir assortir au niveau de la réalité de l'épanchement et permet également de rechercher une anomalie segmentaire de la contraction du végé que le végé est dévisé sur le point de l'épanchement donc un bon caractéristique peut identifier ces anomalies segmentaires donc l'examen de choix c'est l'hypotransomagienne comme vous savez tous l'hypotransomagienne c'est l'introduction de son paroisse de l'agène donc mettant en évidence qu'on voit ici la porte d'entrée avec la porte d'entrée vous voyez ici c'est en évidence une intersection de l'air passionnante avec une visualisation de l'agène de l'agène et ici indiquée par la structure donc si le malade reste restable sur le point hémodénamique si on est dans un centre dans lequel on est d'autres moyens plus performants donc on peut demander l'angétudiant physique à la recherche du signe direct et des complications de l'agène donc quels sont les signes direct c'est la membrane mal décollée on a déjà parlé de ça c'est la partie de la période qui sépare les deux chevaux permet de visualiser également les deux chevaux l'extension de l'agène et rechercher le syndrome de malpercusant donc malpercusant signifie qu'il y a une estimation statique dynamique mixte tant que soit par arrachement ou par obliteration de l'orifice des collatérales qui naissent de la horte tant que non c'est le signe direct sur les classifications de dons de la parole arctique c'est quoi des classifications c'est que on a parlé qu'elles touchent le sujet de cette notion généralement des collatérales qui restent au niveau de la parole arctique qui sont dépassés à l'économie donc l'épicissement de la parole arctique c'est-à-dire augmentation de l'épaisseur de la parole arctique expliquée par la trombose du feu des faux chemins trombose du feu chemins c'est parmi les évolutés évolutives des déceptions arctiques donc les complications de la déception c'est les épochements de l'eau de l'état d'unique de l'état de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie donc vous voyez dans cette illustration vous voyez ici le ray est fonctionnel donc il y a une compression du ray chemins par un stationnel et la limite entre les deux donc également vous pouvez observer qu'il y a une déformation au niveau de la cage thoracique d'accord vous voyez ici le flap intimal se trouve également au niveau de la thoracique et le n'est pas dilaté également une autre déception c'est l'arbitrate intimal de la trousse du l'économie c'est bien ici c'est l'économie donc je veux y avoir thoracique résultat donc le j'ai un thoracique car ça se supprime aussi quand j'utilise une thoracique l'économie disponible à l'ongeon surtout dans les centres de périphérie donc les signes directs c'est la porte d'entrée qui est souvent bien visible à l'économie présente deux chemins séparés par l'une d'un à l'arrière contrairement à l'économie de l'article de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie permet de visualiser la rigue du résultat à travers la bande d'article confirmant cette complication qui est l'extension de la intersection de différentes branches de la orse c'est-à-dire les artères de l'article des artères caractives des artères renales des artères des artères des artères iliaques et les épanchements au niveau des sévères la région la plèvre et le pédicard donc vous voyez dans cette diapositive une illustration par une image d'un jusqu'à un je vais rendre c'est donc selon la classification de deux papiers ne puissent pas d'art ascendant à la crosse donc un siège normal de l'artère sur la bière vous voyez ici le fond au schéma qui comprennent le vrai schéma qui est vraiment l'animé comprimé donc l'article d'article c'est un examen historique abandonné actuellement et actuellement obtenu par la réduction de le post-oracique ou l'icotropocent donc quels sont les signes directs c'est l'identification qu'on voit dans cette image entre le vrai et ce chénal la vitesse c'est le point entre le gauche et le autre avec une image de découlement ici la bière c'est l'épicillon de la crosse qui sera engendré par le post-ubrication de mon diastole de la crosse liée à cette faute aortique où on est complètement par aortique on peut également encherler des images d'addition de la crosse qui produisent ça des produits de contraste entre le vrai et le seul chénal donc on a déjà parlé de ça des sections diagnostiques très difficiles c'est très hétérogène d'où l'intérêt de savoir qu'il y a d'autres formes qui sont assez on vient de parler de la philosophie car on va entamer les formes donc la clinique elle peut être tricombeuse selon les centres de la douleur qui peut être infrétal ou dorsal complications qui sont chroniques comme MVC malade qui se présente avec son décalage donc mais il s'agit d'un ou bien associé à une dyslexionale donc pour les formes topographiques on a déjà parlé de ça on va s'appeler que les décisions selon la concentration de ce qui représente deux tiers de des sections il s'agit d'une chance chirurgicale s'il vous plaît professeur oui monsieur entendre actuellement donc je ne sais pas si vous pouvez vous rapprocher un peu de votre ordinateur et puis élever un peu votre voix s'il vous plaît d'accord donc pour les formes topographiques on a deux types la dyslexion type A et les dyslexions type B selon on a déjà parlé de ça de la classification de ce pour les dyslexions de type A qui représente les deux tiers des dyslexions donc il s'agit d'une urgence chirurgicale il m'a parlé de ça l'intérêt de la classification de cet informe c'est un intérêt thérapeutique donc chez les malades il ne faut pas les faire rentrer chez eux il faut les admettre en urgence et les préparer pour les chirurgies cardiaques en urgence le pronostic spontané c'est-à-dire sans traitement chirurgical il est très sombre on a déjà parlé de ça que 50% de ces malades meurent après 48 heures 30% des cas la première semaine et 10% des cas suivis après N pour le type B c'est-à-dire pour les dyslexions avec donc vous voyez ici pour la mortalité pour les malades qui se présentent à la chirurgie elle est nettement supérieure qu'elle est de l'ordre de 32% raison pour laquelle il faut et elle est de l'ordre de venir de 26% pour les malades traités médicalement raison pour laquelle il faut proposer ces malades et les admettre dans les unités de cardiologie pour traitement ontalgique ou traitement anti-hyperpenseur et attendez la trombole du feu chenet pour les diagnostics différenciers selon la présentation de départ les différents diagnostics sont alignés les plus fréquents sont les idèmes aux giles de poitrine les pédicardites aux moulies pigmonaires les épanchements pour vous les spasmes de vagin les retours de nos images les pancréatiques surtout dans les formes avec douleurs abdominales les douleurs d'origine osseo-actuinaire ou d'origine neurologique donc pour le traitement comment traiter pour les désexions type A construit une véritable urgence médico-chirurgicale donc quels sont les objectifs du traitement il faut supprimer la porte d'entrée c'est à dire le point par lequel le sang sont rousses au niveau de la paroi aortique éviter le décès par tamponade lié à la récure la subsidence aortique on a parlé des mécanismes de cette fuite et les malpercussions des organes évidés par la harte donc il faut faire l'admission dans les unités de soins intensifs de cardiologie à proximité généralement de la chirurgie et de chirurgie cardiaque si le malade délai installe le point immunodynamique il est transféré en urgence au bloc opératoire pour que je suis prise en charge de l'extrême et que je suis médical si le malade est stable hémodynamiquement il faut passer une ou plusieurs voies d'abord en veineuse faire un monétorage de la pression inférieure par un cathédral pour subir la pression inférieure il faut baisser pour un signe et des coups ou les pics hypertensifs et faire un sondage uninaire pour quantifier la durhèse pour rechercher une niveau inférieure post-désection donc pour le volet médical quels sont les objectifs de la pression médical donc corriger le choc hypovolique si le malade fait une nanothoraxe donc il y a une scoliation sur le niveau du thorax donc contrôler le niveau de la pression inférieure donc il faut avoir des pressions inférieures scoliques entre 100 et 120 et 90 pour avoir ces chiffres fonctionnels pour administrer les bêta-blancs les inhibiteurs toxiques sont liés de traiter la douleur par des traitements généralement les morts cliniques la douleur majeure par simulation sympathique les chiffres fonctionnels donc pour le traitement chirurgical des décisions de tout donc ils font une préparation d'un essil en plus des paramètres habituellement surveillés c'est des malades qui se repèrent sous une circulation extra-corporale donc il faut faire un monitorage de la pression artérielle il faut également un monitorage de la pression il faut faire sa pression d'un rectal son de la mode paralégie il faut soulever l'activité cérébrale par les détention de la rame il faut également le monitorage comporte une contrôle par une émission par un caractère il faut également laisser le triombe de Stapa une émission d'alto-pectorale libre pour installer la ligne artérielle de la séance donc ces malades qui s'opèrent sous une situation de symptômes la crème artérielle doit toujours être faite avant la stérométrie pour compenser la perte sur vie c'est un risque de retour à l'ouverture stérométrie il faut prévoir une ligne artérielle de délégation pourquoi généralement les malades avec une atteinte de lacrosse il faut faire des délégations pour protéger le cerveau lors de la réparation si on a une pertenance et des délégations de délégation de délégation le choix de canulation artérielle donc on voit ici la barre du triombe de Scapa du droit donc le contrôle de l'artère funerale commune l'artère funerale profonde et l'artère funerale superficielle donc la canulation c'est l'introduction de cette canule qui sera reliée à une ligne artérielle par laquelle le pompiste va réinjecter le son du malade lors de la réparation abstraite les avantages l'abord des délégations si les récits d'académie sont surtout dans les situations catastrophiques pour des ruptures ou les arrêts cardiaques lors de l'émotion l'éduction ainsi ce sont les inconvénients le risque de mobilisation de l'artère on a parlé aussi sur également le risque de provoquer l'éducation de la canule au niveau de l'artère ou des décès donc on peut également dans certains cas si le malade est stable de canuler l'artère arcidaire droite soit directement par l'introduction de la canule au niveau de l'artère arcidaire et assurer la perfusion du reste du corps lors de la réparation soit par l'intermédiaire d'un tube trop politique mais cette canulation de l'artère arcidaire elle est conductante donc elle n'est pas valable dans le qui sont catastrophiques donc pour opérer ces malades il faut arrêter le corps donc la protection myocardique elle est assurée selon les écoles par des cardiaques cristalluides aussi administrée par volontaire c'est-à-dire le sens de la canule dans le corps corondaire ou par voie rétrograde dans le philis corondien ou les deux à la canule le bilan les années il fait le corps arrêté donc le chirurgien va faire son bilan les années donc après qu'on passe de l'art en amont il va faire une orthothomie d'une petite incision au niveau de la thoracication donc il va faire le bilan les années c'est-à-dire les lesances qu'on a déjà parlé dans le diapositive anatomopatologique c'est-à-dire la porte d'entrée les sièges l'expansion en amont au naval et apprécier réellement l'importance des lesons quelles sont les bases de la réparation le premier principe de la réparation c'est de resécrire complètement la différence principale on a déjà parlé de ça remplacer la porte de séclier par un cube en background c'est des proposements de background et renforcer le sucre pour pouvoir renforcer parce que les aortes sont fragiles donc pour éviter le risque de saignement en poste caractère il faut avoir des techniques de renforcement donc l'aortes est l'incompté entre deux vous on a le vous proxima nécessite des réparations on parle de la réparation proximale donc qui dépend de la qualité de la valve antique et de la couleur antique c'est le solide de la valve antique si elle est suivante soit la réparer soit la remplacer par des protections mécaniques ou biologiques donc les techniques chirurgicales c'est le domaine de spécialité donc j'ai fait ça pour vous donner une idée sur mon travail et des chirurgiens cardiaques en matière de désection antique donc le chirurgien cardiaque peut remplacer de façon violée uniquement la réparation antique donc comme il peut faire un remplacement complet de la racine antique c'est-à-dire la valve de l'essonus également il peut faire un remplacement complet de la racine antique pour la réparation distale c'est la partie distale donc elle dépend de faire un remplacement partiel de la crosse antique si on a des mixtes de la crosse ou si on a d'autres pour d'entrer au niveau de la crosse antique comme on peut faire également un remplacement complet de la crosse antique dans ce cas-là il ne faut rien compter les affaires à dissiner les membres de la crosse et à dissiner et actuellement avec le développement de la lutine il y a des techniques élimines qui associent un traitement chirurgical au traitement ondo-vasculaire donc on voit ici la réponse ça c'est le voul proximal donc vous voyez ici la valve antique ça c'est le 2 océan donc on a une déchirure ici ça il faut la réparer par des patches pour avoir un voul proximal solide donc ça c'est l'encolage mettre de l'accord entre les deux réfléchis que l'on puisse vous voyez ici la déchirure une petite partie de la déchirure donc le sujet sans réparer le voul proximal il va inspecter directement le voul il peut la conserver on parle de réparation de la voul sur le cidante comme il peut la remplacer carrément si elle est pathologique donc le remplacement isolé de la rotation on voit ici l'image de gosse d'une déception ici vous voyez l'aspect de l'aspect avant la chirurgie c'est-à-dire après le voul l'image de droite c'est après la réparation donc le cheligien a supprimé cette partie au siège la bûche et l'a remplacé par un tube optique implanté avec une continuité en tout cas sur le pâle sur le tube implanté en proximal et en distal en terminant terminant donc le remplacement de complète de la racine antique il y a de plusieurs interventions la fameuse c'est l'intervention de bentham donc on voit ici elle comporte 2-3 temps donc après résection de la racine la valve arcyc le détachement emboutant des deux on va implanter un tube valvé ici avec sa partie principale une protége qui peut-être biologique ou mécanique elle est implantée au milieu de l'anneau arcyc le deuxième point c'est la réimplantation des deux dossiers coronaires d'abord la réimplantation de la réimplantation gauche ce qu'elle est bascule dossier coronaire droit et le dernier temps c'est la confection d'une internationale distalue entre le reste de la parole arcyc et le tube protétique comme vous voyez dans cette illustration il y a des socialités des fois le sujet ne peut pas réimplanté directement donc il va interposer un tube protétique entre les deux anciens coronaires avec le développement de techniques chirurgicales il y a d'autres techniques pour la technique de David qui consiste à remplacer l'intégralité du tube antique tout en préservant la valve antique dans ce cas-là le malade ne nécessite pas la file d'un antostoculata puisqu'il garde toujours sa valve immatique il y a également la technique peut-être la technique de la pompe vous voyez ici il y a toujours la présence de la technique pour créer l'implantation du tube de la technique de la pompe donc pour les réparations distales ça c'est le distal de la ronde il faut le réparer pour avoir la solidité au niveau des sucres pour éviter les seins de corps etc il faut se faire un cataclyboude surtout si vous avez un malade alors tu te renforcer à l'anore 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 la perfection de cette l'anore des fois le chirurgien est obligé de faire des arrêts sur le camp dans ce cas là il faut qu'il protège le corps il faut qu'il protège le cerveau donc différents techniques sont utilisées pour la protection centrale soit les contaminants ou le loyer soit la perfusion sélective de T.A.B.C. de la gauche les juridiques sont utilisées la semaine de l'anore c'est aussi une donnée d'officacité donc dans certains cas c'est un un churie intimale et tendu de l'anore de la France le chirurgien peut remplacer une partie pour l'intégralité de la France en cas et l'infantation de l'anore de la France pour l'anore ici donc la France peut-être selon l'étendue de l'anore classique totalement vous voyez ici une illustration sur la réimplantation de par l'aide de trois constructeurs nautiques ou réimplantation par l'intermédiaire de ces branches avec le développement des titres qu'actuellement on fait un traitement on voit ici on perd un par upon on peut organiser on peut faire un traitement dans la secteur des titres de ces parts ça c'est les indications du traitement hybride d'un traitement etc dans la secte des titres de ces trois pour les indications c'est clair donc c'est clair ça c'est clair Pour les indications de traitement syndicales qui passent à la règle, type B, c'est en cas de source complication, comme des retours ou des compressions. Concernant les indications selon le mécanisme, en l'absence du sedant de marquant ou maladie à l'année neutralisée, si on a une valve intacte avec l'eau à l'air parable, il faut remplacer par une valve pathologique avec l'air parable, donc il faut faire uniquement le remplacement de l'aorte, toute première avec remplacement de l'aorte. Si on a un coaculeur complètement de la vraie avec les valves de bon qualité, il faut faire un maximum de la vie plus de la tête. Si le malade présente le sedant de marquant ou maladie à l'air parable, il faut proposer l'état d'autorité modifiée pour que l'on retrouve sur l'aorte plus simple. Il faut trouver l'état d'autorité modifiée, même sur le plan histologique qu'elle est malade, donc il y aura un risque élevé de développer une valve de l'eau pratique à l'auteur. Pour les résultats, pour les décisions à l'auteur non traité qui a 60% de décès de l'auteur, qui est mort, 70% d'autorité modifiée, c'est-à-dire qu'elle est de l'ordre de 20 ans. Vous voyez ? Maladies évolutives, donc ces maladies, il faut les surveiller, ils sont les maîtres de contrôle cardiologique de façon... Donc, il faut rechercher également les propriétés par le terme, pour les annuveries éco-dictives, les poids annuveries et les nouvelles décisions, c'est-à-dire que c'est des modèles qui sont d'autres, des des sections intérieures, dans les casques de la parole. Pour les des sections de Tibé, on a déjà parlé de ça, c'est le traitement médical qui est proposé pour que l'auteur non traité. Donc, en conclusion, c'est une pathologie relativement rare, mais à l'autre cas, vous nous avez... Donc, c'est clairement pourquoi elle est là. L'essentiel est de reconnaître la déception physique et ne pas rater le diagnostic très tôt, afin qu'elle soit fait en charge de l'urgence. L'immortalité a régressé, vous, les progrès de l'énergie. Actuellement, on dispose de salles d'énergie, et ce sont très importants de la réanimation et de l'énergie instrumentale. Cependant, ces malades nécessitent un suivi annuel clinique et par l'immagricité de façon systématique, vu le risque d'évolution de l'énergie. Est-ce que c'est de l'appareil d'être malade ? Secondaire, un segment de la hôte d'essaiqué, laissez en place après l'appareil. Et je vous remercie pour votre attention. Vous avez des questions. Merci.